C'est plutôt un chien rural de par ses origines et toujours aujourd'hui. Le côté sauvetage de ce chien, malheureusement, il n'est plus d'actualité parce que dans la neige, même s'il est très endurant, c'est un chien qui est lourd et il n'est plus tellement adapté par rapport à un chien plus léger qui se déplacera plus facilement et en équilicopter et dans la neige. On a des Saint-Bernard depuis 10 ans. On a commencé avec un mâle à poils longs qui s'appelait Apollon qui était un cadeau offert par mon mari quand mon ancien chien, un grand bouvier suisse, est décédé et il a flashé sur le Saint-Bernard comme race emblématique de la Suisse et pour ses qualités aussi de gardien, de chiens infectueux. Et petit à petit, avec l'amour grandissant pour ses chiens, on a choisi de faire de l'élevage et on a eu notre première portée il y a trois ans. Viens, saute ! Oui, ça c'est un beau chien ! Alors c'est vrai que nous, on a choisi d'élever cette race avec pédigré pour garder les caractéristiques tant morphologiques que caractères propres au Saint-Bernard. Et ce qu'on cherche chez le Saint-Bernard, justement, c'est un chien qui soit athlétique pour qu'on puisse marcher en montagne. C'était sa fonction au départ quand même de vivre à la montagne. Donc on ne cherche pas des chiens trop lourds ou trop nounours comme on voit des fois dans des films. On cherche vraiment un chien qui soit puissant mais qui puisse faire du sport. Alors nous, on a une portée par année parce qu'on a une chienne pour l'élevage. Elle fait ses chaleurs deux fois par année mais pour que la chienne puisse bien récupérer, on ne la fait porter qu'une seule fois. Même si on sait quand on fait de l'élevage qu'on ne peut pas garder tous nos chiots, ça reste quand même un moment un peu particulier le jour du départ avec les nouvelles familles.